Ça faisait tellement longtemps que je n'ai pas mis une couronne de fleurs dans mes cheveux que je n'arrive même pas à savoir si j'aime ou pas. Bref ! YAHO YDI BANCHO ! J'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve non pas pour une présentation de Yaoi, mais bien pour te parler quand même de Yaoi. Donc en fait, récemment, j'ai lu donc deux mangas que je t'ai présenté il y a peu sur la chaîne, qui étaient le manga Je préfère en nature et le manga Lost Virgin. Et en lisant ces deux titres, surtout en fait Lost Virgin, je me suis posé la question de quelle était la différence entre ce titre et Haen Thaï. Une personne m'a répondu qu'Haen Thaï c'était forcément hétéro. Mais, dans le sens où en fait finalement en cherchant moi-même sur internet, j'ai réussi à voir certaines choses qui m'ont énormément choquée. Je m'explique, en fait j'ai cherché les informations sur Lost Virgin sur le site de Manga News, de Boys Love, la maison d'édition, et sur le site Naughty John. Et sur Naughty John, en fait il est marqué 18+. Sur Boys Love même, et sur le site de Manga News, il est marqué 16+. Et moi il faut savoir que depuis le départ, je regarde toujours les informations sur le site Manga News, parce que c'est une préférence pour moi. En fait, il faut savoir que quand j'ai commencé à m'intéresser au manga, à chercher des informations sur les mangas, je suis tombée directement sur Manga News. Et quand j'ai commencé à chercher des informations sur les animés, je suis tombée sur Naughty John. Ce qui fait que quand en fait j'ai envie de chercher des informations sur un animé, je vais sur Naughty John. Si je veux chercher des informations sur un manga, je vais sur Manga News. Quand il y a un truc où j'ai un doute, je vais regarder sur Naughty John. Mais, voilà. Et en fait, je me disais quand même que c'était un petit peu bizarre que tous ces titres, avec des scènes charnelles où on voit absolument tout comme ce serait pour un hentai, donc hétéro, je me suis posée la question de quelle était la différence. Et c'est là où en fait j'ai cherché et j'ai trouvé sur le site de Naughty John qu'il était marqué 18+. Et je trouvais ça plus logique en fait, que ces scènes où on voit absolument tout, etc. soient finalement du 18+, et pas du 16+. Donc déjà je tenais à m'excuser parce qu'au final, je me suis fait moi-même berner et par Manga News et par le site de Voice of par rapport au titre qui était finalement du 18+, et non pas du 16. Après, j'ai envie de dire pour ma défense, à chaque fois je vous dis si on voit des choses, si on voit rien, etc. Je vous plus ou moins le mets en détail. À chaque fois j'ai toujours dit si on voit absolument rien de la relation, c'était du 14 pour moi. Si on voyait quelque chose un petit peu, c'était du 15. Et si on voyait vraiment la scène charnelle, du coup c'était pour moi du 16+. J'ai été royalement bernée et je me sens vraiment con. Et honnêtement, quand je me suis rendu compte de ça, j'en ai parlé avec une de mes abonnés. J'en ai parlé après avec un garçon qui est calé dans le hentai. Lui, pour lui du coup, c'est la même chose qu'un hentai. Pour moi aussi. Et je me suis en fait tellement sentie con quand j'ai vu ça, que du coup sur certains titres. Après, j'ai vérifié plusieurs titres sur nos titres gens. Qui s'étaient marqués du coup 18+, et d'autres 16+. Je me suis vraiment sentie con. Et honnêtement, je suis quelqu'un de sensible, je suis quelqu'un comme ça. J'en ai pleuré. Parce que je me suis dit, moi qui cherche tout le temps à vous protéger, etc. Je ne vous ai pas assez protégé par rapport au contenu et par rapport au yaoui qu'on peut nous proposer. Mais le problème n'est pas forcément que moi en fait. Je ne suis pas le seul coupable. Parce que quand je vis sur le site de Boys Love pour garder les nouveautés, pour garder les titres, c'était marqué au 16+. Et dans un sens, ça m'a profondément déçue et profondément dégoûtée en fait. Qu'on fasse ça, qu'on dissimule en fait des titres qui sont carrément du 18+, que des titres 16. Et donc finalement, ce que j'en ai conclu, c'est que honnêtement, pour l'instant, je ne sais pas trop sur quel pied je vais réellement danser. Pour l'instant, je vais continuer de poster les yaoui ici en indiquant sur la miniature 18+. Ça sera affiché sur la miniature. Et ce que je vais faire aussi par derrière. Et donc là, aujourd'hui, je fais cette vidéo pour cette chaîne. Et tout à l'heure, je vais filmer une autre version pour l'autre chaîne. Je vais aussi les poster sur la chaîne du coup Entai. Parce que c'est du 18+, tout simplement. Donc voilà, je tenais à préciser. Et là, pour l'instant, on va dire que jusqu'à la rentrée scolaire, je reste comme ça. Je les poste d'abord sur Ibi Otaku et je les reposte sur Ibi Otaku Entai. Et par la suite, je pense que tout ce qui sera vraiment du 18+, sera présenté sur la chaîne Entai. Et tous les yaoui qui seront du 16+, ou moins, ou 14 ans, seront présentés ici. Parce que je trouve ça pas très logique, en fait, de présenter des yaoui, donc une relation homosexuelle 18+, sur Ibi Otaku. Et des histoires hétérosexuelles sur Ibi Otaku Entai. Au final, c'est aussi du Entai. Même si, apparemment, mon Entai serait uniquement pour de l'hétéro. Mais du moment que c'est explicite et qu'on voit absolument tout, ça n'a pas, pour moi, lieu d'être sur cette chaîne. Parce que pour moi, cette chaîne doit rester abordable pour les enfants. Je dis ça, en fait, parce que je présente aussi du codomo, quand même. Et que, donc, il y a des parents qui me regardent, il y a des enfants aussi qui me regardent. Je sais qu'il y a des collégiens. Voilà. Voilà, enfin, voilà. Tu sais bien que je suis quand même plus loin que le collège. Donc, voilà, donc, c'est ça. Enfin, surtout, quand je parle collège, je parle en dessous de 15 ans, etc. Donc, forcément, d'à côté, j'ai plus trop envie de poster ça ici. Et honnêtement, je suis vraiment du plus profond du cœur. Désolée, du coup, d'avoir posté des titres sans vraiment me rendre compte que c'était du 18 ans et plus et d'avoir mis autant de temps. C'est vrai que ça faisait quand même un an que ça me trottait dans la tête et que je ne comprenais pas trop. Mais je me suis dit, bah, c'est comme ça. Il doit y avoir un truc qui fait que d'autres titres sont du 18 plus. Il y a peut-être plus en images qu'on peut voir sur un yaoi qui serait du 18 plus. Il faudrait justifier que lui soit 18 et que nous, pour l'instant, on n'a eu que du 16. Et puis, il y a eu ce titre, donc, Lost Virgin, qui m'a vraiment posé problème et où je me suis remis en question. Alors, en fait, il faut aussi savoir que les deux dernières vidéos ont été postées sur cette chaîne aussi parce que je les avais déjà filmées, planifiées et qu'elles étaient toutes prêtes. En fait, elles n'avaient plus qu'elles sortirent toutes seules automatiquement parce que sur YouTube, on peut planifier la date de sortie, etc. Et donc, en fait, elles étaient déjà planifiées et quand j'ai su, c'était déjà le jour de sortie, je crois, de Lost Virgin. Et je me suis dit, bon, bah, tant pis, de toute façon, j'ai mis sur la miniature, du coup, le petit logo 18 plus. Mais voilà. Donc, j'avais envie de faire un coup de gueule en me gueulant réellement et je me suis dit, en fait, ça ne servait à rien. J'ai juste été berné, on a juste été berné, on a juste été naïf et on va changer ça, c'est tout. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo, je ne veux pas dire, t'aura plu mais au moins, t'aura peut-être ouvert les yeux. Donc, fais attention aussi. Voir absolument tous les détails d'une relation sexuelle entre deux hommes ne te plaît pas forcément. et fais gaffe dans mes anciennes vidéos, du coup, si j'ai précisé qu'on voyait absolument tout, etc. Voilà. Voilà.